Musique On place un barreau dans la cuve pour observer comment l'onde plane se réfléchit sur un obstacle. Observez le changement de direction des fronts d'onde après la réflexion. Si on trace la droite perpendiculaire à la surface réfléchissante, la direction de propagation de l'onde incidente et la direction de propagation de l'onde réfléchie, on constate que l'angle de réflexion est égal à l'angle d'incidence. On peut aussi constater que la longueur d'onde n'a pas changé après réflexion. Voici une situation avec un autre angle d'incidence. On vérifie toujours bien que l'angle de réflexion est égal à l'angle d'incidence. La réflexion que subit un faisceau de lumière sur un miroir est évidemment décrite de la même manière. La lumière fait partie des ondes électromagnétiques. Contrairement aux vagues sur l'eau, on ne peut pas visualiser les fronts d'onde ni évaluer facilement les longueurs d'onde. Par contre, la direction de propagation de l'onde est simplement la direction du faisceau lumineux. Un faisceau de lumière parallèle correspond à une onde plane. Sous-titrage Société Radio-Canada